Bon allez, dans ce show-là, on a dit qu'une piste d'amélioration serait de parler plus lentement. Et je l'ai marqué avec les lettres espacées, genre L, E, N, T, E, M, E, N, T. Donc je vais parler plus lentement. Allez, c'est parti. Et 3, et 5, 4, 3, 2, 1. Et salut ! Et tu peux dire bonjour à Samuel Jackson et à... Merde, j'oublie toujours son nom, mais c'est deux messieurs de Pulp Fiction. Juste à ma gauche, là, j'ai... J'ai aussi oublié son nom, merde. Je suis vraiment une merde. Attends, là, je ne vais pas être content si je ne retrouve pas les noms. Deux secondes. J'ai trouvé sans regarder sur Internet. Alors, on recommence. 5, 4, 3, 2, 1. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legon Alternative Show où je vais donc parler plus lentement. Et je te présente Samuel Jackson, John Travolta et Uma Thurman sur la gauche, acteurs principaux de Pulp Fiction. Voilà, ça c'est dit. Aujourd'hui, on va parler d'un truc... Je vais te parler d'un problème... Pas d'un problème, mais d'un truc auquel j'ai pensé tout à l'heure. C'était une situation où j'étais un peu dans le mal, un peu dans le bas. Je t'en reparle dans 2 ou 3 minutes. Je voulais juste te dire avant que je tenais à te remercier tout simplement à écouter ces podcasts et à me suivre depuis le début parce que c'est vrai que... Enfin, moi, je suis quelqu'un qui oscille beaucoup dans les humeurs et du coup, c'est vrai que dans les vidéos, j'ai aussi beaucoup oscillé et je voulais te remercier de t'être raccroché, tu vois, avec moi. Et même si des fois, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Je t'ai pondu des vidéos de 20 minutes où je disais pas mal de merde et tout, mais c'est vrai que j'ai beaucoup testé de trucs, j'ai beaucoup oscillé, j'ai parlé de pas mal de choses, j'ai fait aussi pas mal de bides, tu vois. Mais merci de t'accrocher, merci d'être là. Et aujourd'hui, on est plus de 700 sur la chaîne, c'est un truc de malade, tu vois. C'est vrai que, au jour de le jour, quand les chiffres augmentent comme ça, tu t'en rends pas compte. Mais putain, des fois, quand je regarde le chiffre, je me dis, merde, 700 abonnés quand même. Genre, je me souviens une époque où on était 60 et je me disais, waouh, 60, c'est pas mal quand même parce que c'est la taille de toute ma promo à l'IUT quand j'étais encore à l'IUT. Et là, je me dis, on est 700, 700, c'est la taille de... C'est plus grand que le collège où j'étais, quoi. 700, ça commence à être pas mal, donc merci pour ça. Bon, j'aimerais me fixer un petit objectif, 1000 abonnés dans l'année, je pense que ça va se faire, tu vois. Franchement, je te dis ça, j'ai pas trop calculé, mais je pense qu'on devrait atteindre les 1000 abonnés d'ici peut-être deux mois, deux mois et demi, quelque chose comme ça. Donc, merci pour tout, en tout cas, et pour tous les messages que vous m'envoyez. Encore là, j'ai eu un message hier de quelqu'un, un truc hyper profond, et qui m'a dit que ça l'avait vraiment motivé. Je suis vraiment content pour toi et pour vous, tu vois, si mes réflexions comme ça... Au final, tu sais, c'est pas sorcier. Je suis juste... En fait, le principe de cette chaîne, c'est juste que je te partage ce que tout le monde pense à voix basse, tu vois, et dont personne ne parle, c'est juste ça. Et je pense que c'est pour ça que les gens accrochent autant, c'est qu'au final, on est tous là à penser la même chose, mais il y a très peu de gens qui en parlent, tu vois. C'est le genre de truc dont on parle très peu avec ses amis ou avec ses parents parce que ça demande vraiment une relation de confiance. Et c'est pour ça que moi, j'essaye d'avoir les tripes de t'en parler comme ça, même si c'est face à une caméra et que je ne te connais pas personnellement, mais je me dis que ça peut être pertinent, quoi. Bref. Du coup, aujourd'hui, je voulais te parler d'un questionnement que j'ai eu tout à l'heure. J'ai été un peu dans le mal. Moi, je suis quelqu'un qui fait souvent des... Pas des bad, mais des... En fait, je suis quelqu'un, si tu veux, qui... Au moins une fois par semaine, il faut que je me cale à un endroit avec de la musique badante et que je repense à ma vie en me disant « Waouh, putain, j'en chie, mais ça va être du sale. » Je ne sais pas si tu te reconnais. Si tu es le même genre de personne que moi, mais voilà, bienvenue dans l'équipe. Moi, je suis ce genre de mec, là, tu vois, un peu... Je suis vachement mélancolique, en fait, comme gars. Des fois, ça m'arrive vraiment de repenser au passé et de me dire « Ah, putain, c'était le bon temps, quand même. » Tu vois, genre, à chaque fois que je dis ça à mon pote, je dis « Pouh, ça passe tellement vite, c'était tellement du sale. » Et en même temps, c'est marrant parce que quand je pense à ça, je pense aussi au futur, tu vois, à tout ce qui ne m'est pas encore arrivé et comment ça va être vachement excitant, quoi. Et aujourd'hui, le problème, le truc un peu choc dont j'ai envie de te parler, c'est que si tu as envie de la vie des autres aujourd'hui, c'est que tu n'es pas encore devenu toi-même. C'est que si tu envies la vie des autres aujourd'hui, c'est que ta vie à toi n'est pas encore à son maximum. Parce qu'une fois que ta vie est au maximum, par définition, tu n'as aucun besoin, tu n'as aucune envie d'envier celle des autres, tu vois. Et voilà, l'histoire que je voudrais te raconter, c'est celle de tout à l'heure. Tout à l'heure, je me suis posé, tu vois, près de la baie. J'avais une heure avant d'aller au taf. Et je me suis posé comme ça, je me suis dit « Tiens, je vais prendre un petit peu de temps pour moi, je vais mettre une petite musique et tout. » Et je regardais un oiseau, et il y a pas mal de mouettes, tu vois, tu sais, ces sales oiseaux. Franchement, c'est des sales oiseaux, je n'aime pas trop les mouettes. Et je les regarde comme ça, tu vois, et je commence à avoir des pensées un peu... Enfin, tu sais, mine de rien, bon, ça fait 7 mois que je suis un peu loin de mes potes, et 7 mois que je sens que j'avance dans ma vie, tu vois, mais que je fais toujours un peu des boulots, et puis bon, là, je sature un peu de faire la vaisselle, tu vois. Donc bon, je suis dans un état un peu mélancolique, tu vois. Et là, je regarde l'oiseau, et je me dis « Putain, quand même, être un oiseau, c'est dingue, quoi. » Genre, être un oiseau, t'as pas de pression, tu vois. T'as pas de pression sociale, t'as peut-être même pas d'ambition. Enfin, j'en sais pas, j'ai pas envie de parler à la place d'une mouette, mais je pense pas qu'une mouette a des ambitions, quoi. Ni de rêve, j'en sais rien. Franchement, honte à moi si c'est le contraire, mais a priori, je pense pas. Et les mouettes, elles pensent juste à la liberté, quoi. Et derrière, je me dis « Mais être un homme, c'est... » Être un homme, quand même, des fois, c'est vraiment injuste, et c'est vraiment difficile, parce qu'on se sent seul, parfois, tu vois. On se sent nul, on se sent complètement oublié, on a l'impression qu'on a pas ce qu'on mériterait qui nous arrive, on a l'impression que la vie est injuste, qu'on a mal, tu vois, qu'on aspire à des grandes choses, mais qu'on est toujours dans la merde et tout. Et petit à petit, tu vois, enfin, c'est vrai que ce raisonnement-là, il pourrait être vraiment négatif, mais il y a un moment, j'ai eu ce réflexe, tu vois, je me suis redit, tu vois, j'ai repensé à la vidéo que je t'ai dit, je me suis dit « Bon, si tu respectes pas ce que tu dis dans ta vidéo, si tu l'appliques pas, t'es une merde. » Donc je me suis dit « Revois la big picture, un peu ce cadre, tu vois, ce cadre élargi de ta vie et tout. » Et en fait, être un homme, c'est vraiment vénère, quand même, parce que, en fait, la vie, c'est une aventure, quoi, c'est un truc de ouf. Et ce qui est génial dans cette aventure, c'est que même si t'as des bas, il y a même plus souvent de bas que de haut, parce que c'est à partir, la plupart du temps, chaque succès découle d'un échec, tu vois, ou d'une leçon apprise d'un échec. Et même s'il y a des bas, il y a toujours une perspective de progression, si t'en as l'envie, si t'en as l'intention, tu vois. Il y a toujours une, voilà, la vie d'un homme, je pense qu'elle est calquée sur la progression. S'il y a un homme qui, s'il y a un homme, s'il y a un mot qui définit la vie de l'homme, c'est la progression, l'amélioration. Ouais, l'amélioration, quoi, tu vois, c'est le, comment on dit ? Ah, improvement en anglais, quoi. Et le problème, c'est que, en pensant à ça, je me disais, mais c'est vrai qu'avant, il y a plusieurs fois même, en étant en collège, ça a commencé au collège, en fait, c'est au collège que j'ai commencé à penser à des trucs un petit peu du monde adulte, quoi. Et plusieurs fois, je me disais que je voulais être dans la peau de quelqu'un, quand même. Enfin, tu sais, ça nous faisait tous arriver, comme ça, de se dire, bon, ben, enfin, j'aimerais bien être lui, quand même. Lui, je sais pas comment il fait avec les filles, enfin, au collège, c'était ça, au lycée, c'était avec ça, c'était comme ça, tu vois, mais, putain, et lui, il est tellement bon en cours, alors qu'il en fout pas une, et moi, je taffe comme un porc, et j'ai des vieilles notes, tu vois. J'aurais bien aimé, aussi, il y a une période où j'étais en seconde, tu vois, et c'est là que j'ai rencontré mon meilleur pote, et il me disait sans arrêt, mais vieux, arrête de, tu te poses trop de questions, quoi. Et c'est vrai, moi, je suis un mec qui me pose des tas de questions, et j'y peux rien, c'est ma nature. Et plusieurs fois, je me suis senti coupable de ça, je me suis dit, mais j'aimerais bien, quand même, être un mec qui se pose moins de questions, quand même, tu vois. Et le problème, c'est que, enfin, j'ai essayé de faire semblant aux filles, parce que quand t'essayes d'étouffer un peu tous ces comportements qui sont les tiens, que ce soit ton approche envers les filles, quand t'es un mec timide, et que t'essayes de faire le gars, tu vois, quand t'essayes d'étouffer toutes ces questions que tu te poses, même si c'est à un âge très jeune, tu vois, parce que tout le monde te dit, mais t'es un malade, pourquoi tu te poses autant de questions, et tout, enfin, vis la vie, tu sais, enjoy the life, et toi, t'es là, avec 10 milliards de questions, déjà, sur ta vie, alors que t'as même pas 14 ans, que t'es une merde en cours, et que les autres, ils disent, bah, c'est pas si difficile, tu vois, moi, il y a eu plein de fois comme ça, en français surtout, où, des fois, j'ai carrément abandonné, parce que je m'étais aimé tout mon corps, après, ça dépendait des profs aussi, mais tout mon corps et tout mon esprit dans apprendre comment structurer des dissertations, et tout, et j'ai toujours eu des vieilles notes, j'ai jamais su être bon à ça, moi, je suis pas bon à ça, tu vois, faire des plans, je sais pas, tu vois, vraiment, les plans les plus efficaces que j'ai fait de toute ma vie, c'était pas au bac, c'était pour les vidéos, et encore, je suis vraiment en train de, je suis en train d'apprendre à refaire des plans, mais, le problème, quand on essaye de faire semblant comme ça, c'est que, c'est qu'on se ment, quoi, et la plupart du temps, là, tout ce qu'on essaye de cacher, ça refait surface puissance 1000, tu vois, genre, je sais pas, mais, moi, je sais qu'à un moment, j'étais pas à l'aise avec les filles, et quand j'essayais de faire le mec avec les filles, tu vois, enfin, c'était ridicule, genre, je pense que je me reverrais, aujourd'hui, je me mettrais une énorme tarte, tu vois, genre, je sortirais du portail temporel, je chopperais mon ancien moi, je lui mettrais deux grandes claques comme ça, et dire, mais putain, mais à quoi tu joues, à qui tu joues, pour qui, t'essayais de passer pour qui, là, enfin, je veux dire, ça sert à rien, fais pas ça, sois toi-même, quoi, et, pareil, quand j'essayais de détourcer ces questions, c'était le cas quand je faisais mon DUT, tu sais, je devenais lunatique, il y a eu des périodes à l'UT comme ça, mes potes pourront témoigner, mais, où je m'enfermais, tu vois, chez moi, enfin, chez moi, dans mon petit appart, et j'avais besoin d'être tout seul comme ça, pendant au moins, sur l'étendue d'une semaine, pendant au moins deux jours, parce que j'avais besoin d'être solo, je pouvais pas parler à des gens, quoi, c'était pas possible, parce que je, parce que j'essayais d'étouffer cette partie de moi-même, qui essayait d'éclore, tu vois, mais moi, ça me faisait mal de me dire que j'étais un gars qui se posait, enfin, je pensais que j'étais fou, je me posais trop de questions, et que c'était normal, qu'il fallait que je me dise que c'est normal de pas aimer ses études, et qu'au final, les études, c'est pas un truc que t'es censé aimer, mais que t'es obligé de faire, et tout, j'essayais de me persuader de ce genre de choses, quoi, tu vois, et le problème, quand tu fais ça, c'est que tu te sens misérable, et pourquoi on se sent misérable comme ça, c'est parce que, quand tu réfléchis bien, au fond, c'est impossible de se mentir, je sais pas si, toi, c'est ton cas, peut-être que t'es en train de faire des études, tu vois, et que tu te rends compte que ça te fait chier, mais un truc pas possible, ou que c'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais, mais derrière, pour te rassurer, parce que c'est horrible de se dire qu'on s'est orienté dans un truc, surtout si ça fait longtemps que t'es là-dedans, peut-être que tu fais une licence, peut-être que tu fais carrément une école, tu vois, pour laquelle t'as payé, là, c'est encore pire, et c'est horrible de se dire qu'on s'est trompé un peu, et de se dire que, que ouais, qu'on a tout simplement merdé, donc des fois, pour notre mental, c'est mieux de se dire que, ben, en fait, non, c'est, en fait, les études, c'est normal si ça nous fait chier, tu vois, et c'est normal si ça me plaît pas, c'est pas grave si ça me plaît pas maintenant, plus tard, ça me plaira, et le problème, c'est que la plupart du temps, c'est pas le cas, et la plupart du temps, on sait qu'on se raconte des histoires, et qu'on se crée notre propre monde, moi, je le sentais très bien, tu vois, quand j'étais à Agen, et que j'essayais d'étouffer un peu tout ça, et que j'essayais de noyer un peu tous ces questionnements dans les clubs, tu sais, moi, j'ai pas mal fumé à un moment, dans les soirées, franchement, il y a eu des périodes, je me suis aimé trop cher, quoi, il y a des fois, il y a un jeudi, bon, je te... parenthèse, hein, mais un jeudi, une fois à l'IUT, j'avais tellement bu que... et le lendemain, on avait deux contrôles, tu vois, les premiers contrôles, mais hyper importants, les contrôles, tu vois, et c'était vraiment la période où j'étais mal, je sortais d'une rupture, j'étais pas clair à ce niveau-là, et en plus, j'étais pas clair sur ce que je voulais faire plus tard, et le lendemain, on avait deux contrôles, j'ai pas pioncé de toute la nuit, j'ai fait que gerber, tu vois, et on arrivait au premier contrôle, c'était un contrôle qui évaluait, si tu veux, un module qu'on avait fait pendant trois mois, un truc énorme, tu vois, je crois qu'il y avait 150 questions, c'était un QCM, j'arrive, je sens direct que ça allait pas du tout, tu vois, je coche les questions au pif, je finis le truc en 15 minutes, je donne la copie au prof, le mec me regarde comme ça, moi j'étais tout blanc sur le point de lui dégueuler, sur la tête, tu vois, je rentre chez moi, je vomis, dans l'après-midi, on avait un deuxième contrôle, donc j'ai plus pion, c'est trois heures, je me pointe au deuxième contrôle, je sens que ça va pas, tu vois, pareil, je finis la copie en 15 minutes, je marque juste mon nom dessus, je sors, j'ai même pas le temps de rentrer chez moi, je vomis dans l'amphi, enfin, une période où je me mettais minable, quoi, et ça rend tout simplement les gens misérables d'essayer de feinter qui on est, quoi, yes ? Attends deux secondes. You can enter if you want. Oh, shit. You don't have any bed ? Oh, sorry. On parle trop fort, je suis désolé. Et, qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc, oui, la solution quelque part, on va s'arrêter là, parce que je sens que je fais chier des gens, c'est ça le problème d'être en hôtel, tu vois, c'est que le truc, la clé là-dedans, c'est qu'il faut se réconcilier avec la différence. Il faut se réconcilier avec le fait qu'on est tout simplement différent des autres, tu vois, et qu'on n'est pas fait pour ressembler aux autres, on est tous individuels. C'est dur des fois de se rendre compte que mentalement, on est beaucoup plus complexe que quelqu'un d'autre, tu vois. Il y a des gens qui arrivent à bien gérer leurs émotions, qui ne se posent pas toutes ces questions pour leur futur et qui ne se posent pas toutes ces questions pour les filles et s'il faut être, s'il faut être, comment dire, s'il faut être fidèle ou pas fidèle, il y a des gens, ils s'en foutent de tout ça, mais il y a un moment, tu vois, il faut être fier d'être particulier. Et le truc, c'est que si on accepte ça, souvent, on faisait l'objet un peu de moqueries, tu vois, moi, on se foutait vraiment de ma gueule quand je parlais sans arrêt de ce que je voulais faire plus tard et même de quoi je te parlais tout à l'heure. Ouais, quand je me posais plein de questions et moi, je suis vraiment un mec chelou, enfin, on ne se connaît pas comme ça, mais je suis un mec chelou, je fais des trucs chelous, je fais du sport d'une façon chelou, tu vois. Et tous les trucs qui, tous les trucs qui peuvent paraître différent aux yeux des gens, au fond, c'est parce qu'ils ont peur de l'inconnu, tu vois. Ils ont peur des choses qu'ils ne connaissent pas et donc, du coup, toi, tu te ramènes avec quelque chose de nouveau. Parfois, ça peut leur faire se poser des questions, tu vois, et ça peut les mettre en face de questions qu'ils ne voulaient pas se poser. Et c'est pour ça que la plupart du temps, les gens réagissent en mode « Ah, toi, t'es bizarre, tu devrais changer, fais attention » ou « Tu ne devrais pas te prendre autant la tête, tu vois ». La plupart du temps, les gens qui te disent « Tu ne devrais pas autant te prendre la tête », c'est qu'ils ont peur parce que ces questions que toi, tu te poses, ça leur renvoie à eux-mêmes les mêmes questions, tu vois, et eux, ils n'ont pas envie de se demander, peut-être qu'ils ont peur de se demander ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc voilà, et la plupart du temps, toutes ces moqueries que tu subis, quand tu acceptes vraiment d'être toi-même et que tu ne désires plus être quelqu'un d'autre, que tu ne désires plus de plus avoir ce mental ou cette particularité, que ce soit physique, mentale, que ce soit un don dans les études ou un don pour, je ne sais pas moi, reconnaître les oiseaux, tu vois, enfin, je n'en sais rien, n'importe quoi. Toutes ces moqueries, une fois que tu acceptes vraiment ton identité et que tu acceptes qui tu es, la plupart du temps, ça se transforme en jalousie et les autres deviennent jaloux de toi. Et c'est là que tous les gens qui se moquaient de moi au début, par exemple, quand j'ai lancé cette chaîne, aujourd'hui, ils m'envoient des messages en me disant « Putain, respect, tu commences à faire des trucs vraiment intéressants et tout, tu vois ». Donc voilà, c'est vraiment ça, le cœur du sujet, c'est être toi, mais ça fait un peu cliché, mais c'est tellement important, je pense, aujourd'hui, dans un monde où de plus en plus de personnes veulent faire ce qu'ils veulent dans la vie, tu vois, veulent... Le but aujourd'hui, c'est vraiment de pratiquer un métier qui nous anime, tu vois, qui ne nous donne pas l'impression de se faire chier au boulot et d'avoir juste... d'avoir 8 heures... d'avoir 8 heures sur 12 dans une journée où tu bosses comme un barjo et le reste où effectivement, tu peux te reposer, tu vois, le but, c'est vraiment d'être heureux au jour le jour et c'est possible aujourd'hui, donc il y a une phase hyper importante et on en parlait avec le podcast précédent, ça en fait tellement partie, ça fait partie de cette étape-là, tu vois, l'étape 1, tu peux regarder le podcast, je te le mets en lien ici, mais être soi-même, c'est la première étape quand tu veux... quand tu choisis de suivre ton chemin comme on le dit tout le temps. bref, moi je vais te laisser parce que tout le monde dort là et tout à l'heure, la fille qui a toqué là, en fait, elle voulait dormir, tu vois, apparemment je fais beaucoup trop de bruit, à toi de juger. Moi je te laisse, je te dis à la prochaine, merci d'avoir regardé cette vidéo et tu peux me suivre sur Snapchat pour avoir toutes les news de la chaîne et toutes les news de moi, tu vois, voilà, je te dis à la prochaine, tschau.